Les spéciales de l'info sur Sensation avec les Restos du Coeur. Je suis avec Fabienne Lambert, vous êtes présidente des Restos du Coeur Yveline. Alors Fabienne Lambert, comment est-ce que vous informez les citoyens des services disponibles au sein des Restos du Coeur et justement casser cette idée que seules les familles peuvent prétendre à une aide ? Alors déjà au moment du lancement de campagne, tous les ans, il y a toute une communication externe aussi au niveau de la collecte pour faire savoir qu'on existe. Nous avons des systèmes internet, donc sur internet vous allez pouvoir trouver l'ensemble des centres qui existent en France, que ce soit dans les Yvelines ou ailleurs, en région parisienne ou en province. Dans les Yvelines justement, il y a à peu près combien de centres ? Il y a 24 centres, dont un centre itinérant qui se déplace sur les bords de Seine vers le Port-Marie. Et pour l'aide alimentaire justement, par quelles actions est-ce qu'on peut vous faire des dons finalement ? Alors il y a évidemment l'événement qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps qui est la collecte nationale, mais toute personne peut localement créer une collecte locale dans une école, au sein de son entreprise. Il y a plein d'idées où créer, pourquoi pas, une manifestation au profit des Restos du Coeur. Plusieurs campagnes s'organisent justement. Il y a la campagne hivernale et la campagne d'été. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les objectifs de ces deux campagnes ? Alors en fait, on parle encore de campagne d'hiver, d'été, même si c'est en train de s'atténuer. Je pense que bientôt, on ne parlera plus que d'une seule campagne. Parce qu'en fait, quand Coluche a démarré, on a démarré par l'hiver. Et puis, on s'est rapidement rendu compte qu'en fait, la précarité n'a pas de saison. Et donc, il fallait aider les personnes toute l'année. Donc, nous avions créé une campagne d'hiver, d'été. La campagne d'été, au départ, fonctionnait uniquement avec la collecte nationale. Puis, on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas. Donc, en fait, on a complété. Et maintenant, en fait, les campagnes d'hiver et d'été se ressemblent de plus en plus. On va continuer sur l'aide alimentaire. Quels sont vos besoins tout au long de l'année ? Alors, tout au long de l'année, nous avons besoin de produits durables, de produits alimentaires, mais aussi de produits d'hygiène et de produits bébés. On parle beaucoup d'aide alimentaire, mais avoir du shampoing, avoir des produits de douche, avoir des protections féminines, c'est très important. Et il faut savoir que 25% des enfants pauvres viennent au Resto du Coeur. Et là, nous avons besoin de couches de lait, de produits bébés et de produits d'hygiène. Merci beaucoup, Fabienne Lambert, d'avoir répondu à nos questions. On peut retrouver plus d'informations sur le site restoducoeur.org. Et nous, on se retrouve très vite sur Sensation pour d'autres thématiques.